Il faut faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Libérez un vrai cri de joie et un applaudissement pour Jésus! Oui! Hallelujah! Oui! Oui! Je veux clamer à Jésus! Merci, Lord! Thank you, Lord! Enfin! I feel better. I feel good! Sorry. Oh, we've been talking about grace in our local fellowship. In fact, last time I was here, I spoke on grace. Je pense que la dernière fois que j'étais parmi vous, j'ai parlé de la graphe. Ce qui révèle qu'on est en fait sur ce sujet depuis un an. Et je peux vous dire, on n'a touché que la surface de ce thème. Regardez Hébreux, chapitre 1, verset 3. Nous cherchons la démonstration de la grâce de Dieu. J'ai un acronyme en anglais pour la grâce. En tout cas. Ça ne marcherait peut-être pas en français. Mais en anglais, ça marche très bien. La capacité radicale de Dieu d'achever tout. En anglais, ça écrit grâce. Ça appelle grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout s'il a commencé, il termine. Il a commencé quelque chose en vous. Et il l'accomplira en vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est coopérer avec lui. Vous rencontrez des gens tous les jours. Et si ces gens le reconnaissent ou pas, Dieu a déjà commencé une œuvre dans leur cœur. Parce que personne n'est sur cette planète par hasard. Il y a une destinée de la part de Dieu pour chaque personne que vous rencontrez. Dieu a commencé quelque chose en eux. Et il a tout à fait l'intention de l'achever. Vous avez trouvé Hébreu chapitre 1? Il dit, « Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et c'est assis à la droite de la majesté divine. » Je vais focaliser sur une phrase particulière dans ce verset. « Il soutient toutes choses par sa parole puissante. » En anglais, ce n'est pas en fait la puissance de sa parole. Mais en anglais, c'est marqué « la parole de sa puissance », littéralement. « La parole de sa puissance ». C'est-à-dire la parole qui a comme origine une puissance. Quelle est donc l'origine de la parole ? L'origine de sa parole est une puissance. C'est aussi vrai qu'il y a une puissance dans sa parole. Mais ce verset nous révèle autre chose encore. Il y a une puissance dans la parole, on est d'accord. Mais cette phrase parle de la parole issue de sa puissance. D'autres termes, une parole qui a comme origine la puissance de Dieu. Vous me suivez jusque-là ? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux ? Cette puissance, le mot en grec, c'est « dunamis ». Et nous faisons souvent le lien entre « dunamis » et « dynamite ». C'est probablement pas le meilleur lien à faire. Parce que la puissance de Dieu n'est pas pour exploser les choses. Quoique, peut-être dans vos vies et la mienne, il y a certaines choses qui devraient être explosées. Mais la puissance de Dieu n'est pas là pour ça. Une meilleure application est plutôt un mot « dynamo ». En fait, ça fait référence à un petit gadget. Et quand on rajoute une charge électrique, ce gadget va reproduire la charge électrique. Donc, la charge que vous rentrez dans le gadget sera reproduite. Écoutez, frères et sœurs, vous avez reçu une charge électrique en vous. Cette charge consiste de la vie de Christ lui-même en vous. Vous n'êtes pas venu à Jésus juste pour être une meilleure personne. Vous êtes venu à Jésus pour reproduire la vie de Christ. Et lui, il soutient toutes choses par la parole de sa « dunamis » puissance. Il soutient, ou d'autres termes, il relève, il monte. Savez-vous ce que fait la religion ? La religion repousse vers le bas, écrase. Mais Dieu veut que nous soyons ceux et celles qui soutiennent, qui font monter. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont besoin d'une parole édifiante. Pourquoi ? Parce que la vie, les circonstances, les problèmes, les difficultés les ont écrasées. Et parfois, les chrétiens arrivent avec une parole religieuse qui ne sert à rien qu'écraser davantage. Mais Dieu ne nous a pas appelés à faire cela. Nous sommes ceux qui soutiennent, qui édifient, qui remontent les gens pour les faire sortir de leurs circonstances avec la parole de sa puissance. Les seules personnes avec qui Jésus a été fâché étaient les gens religieux de l'époque. Pourquoi ? Parce que la religion écrasait les gens. Et Jésus est venu les remonter, les édifier. C'est l'appel de vous et moi aussi. On va regarder une histoire ce matin. Dans 2 Samuel 9, verset 1. De Samuel, chapitre 9. David dit, reste-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour qui je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Y a-t-il quelqu'un à qui je peux montrer de la bonté ? N'oubliez pas, Saül était l'ennemi de David pendant plusieurs années. En fait, Saül était très jaloux de David. Et il avait vraiment des intentions de vengeance contre David. Mais nous voyons que là, David a beaucoup de bonnes intentions. Il a posé la question, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux montrer, faire du bien ? Écoutez, parfois, le ministère le plus efficace que vous pouvez avoir est simplement de montrer de quelqu'un de la bonté. Écoutez, parfois, le ministère le plus efficace que vous pourrez posséder, c'est faire du bien à quelqu'un. Pensez-y quelques instants. Saül était l'ennemi de David. Pourtant, David a dit, trouvez-moi quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien. C'était basé sur sa relation avec Jonathan. Soyez donc intentionnel. David était intentionnel dans ses propos. Soyez intentionnel. Soyez décidés et cherchez, trouvez quelqu'un à qui vous pourrez faire du bien. Commencez déjà à prier, prier à ce sujet, en parler. Dites aux personnes autour de vous, je veux trouver quelqu'un à qui je peux faire du bien. Savez-vous ce qui se passe quand vous pensez à quelque chose et que vous en parlez par la suite ? Tout d'un coup, vous allez trouver cette personne à qui vous pourrez faire du bien. Quand vous et moi, nous sommes intentionnels concernant les choses, elles vont se produire. Nos pensées, nos prières, nos paroles sortent de notre être comme des ondes. Et ils cherchent quelque chose sur lequel ils peuvent résonner. Faire une résonance. Est-ce que vous comprenez ce principe ? Si vous pensez à quelque chose suffisamment longtemps, cette chose va se produire, probablement. Et pourquoi ça se fait ? Parce que les choses auxquelles nous pensons, nous faisons, nous accomplissons par la suite. Toujours. Donc, il faut lancer ces pensées qui vont résonner contre quelque chose. Avec quelque chose. Et ces pensées vont revenir. Proverbs 23, 7, says, Proverbs 23, et verset 7. Il est marqué dans la Bible qu'un homme est tel que sont ses arrières-pensées. C'est-à-dire que vos pensées, vos arrières-pensées, ne vont pas seulement déterminer qui vous êtes, mais vos pensées vont attirer les choses auxquelles vous pensez. Ce n'est pas le bon verset. Et donc, dans les termes scientifiques, on parle de la résonance. Mais dans les termes bibliques, on parle de semer et récolter. C'est en fait le même principe. Semer et récolter. Galates 6, 7 et 8. Galates, chapitre 6, versets 7 à 8. Lisez avec moi. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera s'il ne l'abandonne pas. Il moissonnera aussi. C'est-à-dire, tout ce que vous semez, vous récolterez. Si vous pensez à quelque chose, vous attirez cette chose. Deux Corinthiens 9, 6. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le mot « abondamment » est en fait deux mots en grec. Le premier mot, c'est le mot en grec « epi », qui veut dire une surimposition de temps, de place ou d'ordre. Une superimposition. Et le deuxième mot en grec, c'est « eulogia », ce qui veut dire « louange » et « admiration ». Et « bénédiction ». « Concentration ». Un autre terme, « bénédiction ». Ou « bénéfice ». Savez-vous ce que je veux semer ? Je veux semer des paroles et des pensées qui s'imposent sur la vie, les circonstances de la vie. Par exemple, les paroles et des pensées qui vont créer la louange. Qui vont créer les bénédictions. Des bénéfices, des consécrations. C'est ce que David était en train de faire. Il était intentionnel. « Trouvez-moi quelqu'un, je veux le bénir ! » Savez-vous ce que le cri du cœur de la plupart des chrétiens est ? « Dieu, bénis-moi ! » « Bénis-moi, Seigneur ! » Parce qu'il s'agit de moi, moi, moi. « Vous rigolez pas ! » « Trouvez quelqu'un à qui vous pourrez faire du bien. » « Dans notre église, nous avons aussi un café. » Et à côté de nous, il se trouve le cabinet d'un photographe. Donc, un jour, cette photographe descendait et démarche et elle est tombée. Elle a tourné sa cheville vraiment gravement. Elle est tombée par terre. Et moi, je suis devant mon café. Et bien sûr, je me lève, je veux l'aider. Et il y avait un tout petit truc à l'intérieur de moi, un truc charismatique. Et je voulais courir vers cette dame, imposer sa main sur sa cheville, la main sur sa cheville, prier en langue très fort. « Sois guéri au nom de Jésus ! » Et pourtant, tout d'un coup, j'ai eu une hésitation dans mon esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Ne fais pas ça ! » « Sois gentil avec elle, c'est tout ! » « Mais Seigneur, tu ne comprends pas, je veux prier en langue pour elle ! » « Sois guéri ! » « Mais Dieu me dit, « Sois gentil avec elle, c'est tout ! » « On m'a d'accord, Seigneur ! » « Si tu veux ! » Alors, je me suis approchée d'elle et je me suis assis par terre, à côté d'elle. Nous avons parlé, discuté longuement. Je pense que c'est la conversation la plus longue que je n'ai jamais eue avec elle. On a parlé de la vie. Au bout d'un certain temps, je suis rentrée chez moi pour chercher des béquilles pour elle. Pendant la conversation, j'avais quand même dit, « Je vais prier pour toi ! » Mais ce n'était pas un des grands trucs charismatiques, pentecôtistes, prier en langue très fort ! J'étais simplement gentil avec elle, je venais l'aider. Environ un mois plus tard, c'est sa maman qui passe devant mon café. Elle s'est arrêtée, elle s'est présentée à moi. Et elle me dit ceci. « Je veux te remercier de tout mon cœur pour ta gentillesse pour ma fille quand elle est tombée. » Je n'avais aucune idée que la gentillesse pourrait accomplir cela, faire quelque chose. Je n'avais jamais rencontré la maman. Mais la première chose qu'elle me dit après notre présentation, c'est « Merci pour ta gentillesse ! » Parfois, le meilleur ministère que vous pourrez avoir, c'est simplement être gentil. Mais soyez intentionnel. Soyez gentil. Certains chrétiens ne sont pas forcément gentils. Certains sont même méchants. Il faut que tu connaisses Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus t'aime tant, tu ne le sais pas. Ça fait peur. Ou bien, les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Faut-il être gentil avec eux aussi ? Ou des gens qui ne croient pas de la même manière que vous ? Faut-il être gentil avec eux aussi ? Ou bien des gens qui n'ont pas le même style de vie que nous ? Ce n'est pas nécessaire d'être gentil avec eux aussi. Après tout, ils sont des pêcheurs. Dieu est sans doute fâché avec eux. Non, Dieu n'est pas fâché de ces gens-là. Il n'est pas fâché contre eux. Avec eux. Il est plutôt fâché concernant ceux qu'ils vivent. Dieu a tant aimé le monde. Revenons à 2 Samuel 9, verset 1. David dit, « Est-ce qu'il n'y a plus personne de la maison de Saul que je pourrais montrer la gentilité de Dieu ? » En verset 3. Maintenant, verset 3. 2 Samuel 9, verset 3. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'euse envers lui de la bonté de Dieu ? » La bonté de Dieu. Non seulement la bonté de David, mais la bonté de Dieu. Parce que déjà, vous avez peut-être des arrières-pensées qui disent, « On ne me connaît pas. » Mais franchement, je ne suis pas très gentil. J'ai des problèmes, moi. Je ne suis pas toujours gentil. J'ai des problèmes. Je ne montre pas la gentillesse. Alors, pasteur, tu veux que je sois gentil avec des gens, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Je m'attends à ce que ce Dieu qui est en vous révèle sa bonté. David voulait montrer la bonté de Dieu vers quelqu'un. Et Ziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, père clu à des pieds. » Ah, il y avait donc quelqu'un dans la maison de Saül. Il est quand même un fils du roi. Il n'est pas n'importe qui. Il fait partie de la famille royale. Il a dans son ADN une destinée. Il n'est pas n'importe qui. Sa destinée n'est pas d'être boiteux, écrasé par le monde. Sa destinée est d'être un prince. Il me rappelle un peu de l'homme couché devant la porte belle. C'est ça le nom ? Devant la porte belle. Devant la porte, vous vous rappelez de cette histoire, le paralytique ? Lui aussi, il avait une destinée merveilleuse. Cette destinée n'était pas d'être allongée dans la poussière. Sa destinée était d'être debout, en train de marcher, louer, sauter. C'est important de remarquer que cet homme était boiteux. Ce jeune homme, perclus des pieds, s'appelait Mephibosheth. Essayez de prononcer ce nom avec moi. Mephibosheth. Cinq fois vite. Rapidement. Il était perclus des pieds. Les pieds nous parlent de beaucoup de choses. Les pieds parlent de notre marche. De notre style de vie, d'autre terme. De notre interaction avec les autres. Ça parle de notre fondement. Je dirais qu'il y a même parmi nous ceux qui ont du mal avec leur marche. qui ont du mal dans leur style de vie. Qui ont du mal à interagir avec d'autres. Et qui ont du mal en raison de leur fondement, leur famille, leur passé. Il y a même beaucoup de gens dans ce monde qui sont perclus des pieds dans ce sens-là. Et même certains parmi nous qui sont boiteux. Maintenant, verset 4. Le roi lui dit, où est-il? Où est-il? Et Thibar répond au roi, il est dans la maison de Makhir, fils d'Amiël à Lodbar. Dans la maison de Makhir. Le mot en hébreu, pour Makhir, veut dire vendu. Il vient d'un mot qui veut dire être vendu. Ou de se vendre. De céder à la mort. Ce jeune homme est donc dans la maison de Makhir. Vendu à la mort, d'autres termes. À Lodbar. C'est le mot « low » qui veut dire « sans » ou « manquant » quelque chose. Et le mot « dober » signifie « pasture ». Et la deuxième partie des barres est « pâturage ». Mais pas un pâturage là où on envisage un prêt tout calme avec la verdure. Mais plutôt pâturage où on voit un troupeau. Ou un troupeau ou une ferme où il y a des moutons. C'est une autre traduction. Et la deuxième traduction est le mot « parole ». D'autres termes, « low de bar » veut dire « sans pâturage », « sans troupeau ». « Sans relation proche ». Et par conséquent, « pas de parole », « sans parole ». D'autres termes, Mephibosheth se trouve dans un endroit très désagréable. Donc, ce n'est pas étonnant de le trouver perclue des pieds. Il a du mal à interagir avec les autres. Son fondement est faible. Je dirais même qu'il risque d'être déprimé dans cet état-là. Vous avez rencontré des gens comme ça, un peu déprimés de la vie, découragés, du mal à marcher ? Ils sont dans la maison de Makhir, c'est-à-dire vendus à la mort. Ils ont tout abandonné. Ils n'ont pas de parole en eux, pas de relation non plus avec qui se connecter. Regardez, là, nous avons un prince de la famille royale, qui a une destinée. Mais il a cédé cela, il a vendu cela à la mort. Il a abandonné la vie. Comment est-ce que le Père voit cet homme ? Comment Dieu voit ce jeune homme ? Est-ce qu'il voit ce cap pitoyable perclue des pieds ? Ésaïe 46.10 nous dit que Dieu voit et la fin et le début. Dieu ne voit pas son cas, son état pitoyable. Parce qu'il a déjà vu la fin de l'histoire. Il a déjà vu la destinée ultime de ce jeune homme. C'est-à-dire que sa destinée n'est pas déterminée par ses circonstances. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Vous non plus, votre destinée n'est pas déterminée par vos circonstances. Les gens que vous rencontrez autour de vous, Eux non plus, leur destinée n'est pas déterminée par leurs circonstances actuelles. Eux aussi, ils ont une destinée royale. Une destinée de faire d'eux partie de la famille de Dieu. Et Dieu cherche une compagnie de David qui deviendront intentionnelles et qui diront, Dieu, montre-moi à qui je peux faire du bien. La gentillesse de David, ce n'était pas seulement une petite consolation, taper le dos et envoyer le jeune. Ou j'ai fait quelques euros dans sa main. Ce n'est pas ça. La bienveillance de David a étendu la main et a relevé ce jeune homme. La soutenue avec la parole de la puissance. La parole de la puissance n'est pas une parole vaine. La parole de la puissance peut carrément transformer la vie de quelqu'un. Et restaurer leur dignité. Restaurer leur destinée. Voici qui vous êtes appelé à être. Est-ce que vous saisissez cela, frères et sœurs? Voici votre identité. Dieu vous a appelé à être des Davids. Alléluia. 2 Samuel 9, 5 à 6. Le roi David l'envoia chercher dans la maison de Machir, fils d'Amiël, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David l'a appelé par son nom. Il appelait cette identité. Il a appelé, Mephibosheth. Il l'a dit, oui, me voici ton serviteur. Mais quelque chose d'autre s'est produit après. Verset 8. Il se prosterna, il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Savez-vous ce que veut dire le prénom, Mephibosheth? Il veut émaner la honte. Pour émaner la honte. Non, pardon, repousser la honte. Repousser la honte. Vous voyez, Mephibosheth avait souffert avec tant de honte. Mais son prénom veut dire repousser la honte. Souvent, les circonstances négatives dans lesquelles nous trouvons des gens sont exactement les circonstances qui sont appelées à surmonter et à aider d'autres à surmonter. Vous voyez sa réponse? Je ne suis qu'un chien mort. Mais vous vous rendez compte? Mais il y a beaucoup de gens qui nous entourent qui sont dans cette mauvaise image de soi. Parce que la vie les a écrasés. Que ferons-nous? Il faut les appeler par leur nom. Il faut appeler leur vraie identité. Il faut les soutenir avec la parole de la puissance. Est-ce que vous voyez ça dans ce passage? C'est ça notre appel. Changer la perception des gens d'eux-mêmes. Mais Mephibosheth ne reconnaissait même pas sa valeur. Il n'a pas compris que Dieu l'avait appelé un prince. Il n'a pas compris que Dieu l'avait appelé pour faire sortir d'autres de leur honte également. Mais David l'a nommé par son prénom. La plupart des personnes. Et qu'est-ce qui se passe pour la fin de l'histoire? Il le restaure à sa place. Il restaure les terrains qu'il possédait. Il restaure l'argent qui lui appartenait. Il restaure la dignité. Mephibosheth devient quelqu'un. Et il rentre dans sa destinée. Pourtant, il est toujours perdu des pieds. Parfois, Dieu permet un peu de cet état de boiteux. Pour que nous puissions s'identifier aux autres. Si nous marchons déjà partout, M. et Mme Parfait, M. et M. et M. et M. David a restauré ce jeune homme. Pourquoi? Parce que c'était facile d'aborder David. Il y a autre chose que je marque. Dans le verset 7, s'il vous plaît. Ah, c'est très beau. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Même qu'il a restauré la capacité de pouvoir pour lui-même, Malgré cela, David dit, tu vas quand même manger à ma table. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de restaurer la dignité et l'identité. C'est aussi une invitation à manger du pain, du boit. L'homme ne vivra pas par le pain seul, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est sorti de l'eau des barres, sans parole, jusqu'à la table du roi, où il recevait le pain. Vous vous rendez compte, vous avez la capacité de faire pareil. De toucher quelqu'un avec la parole de la puissance. De faire sortir quelqu'un d'un lieu où il n'y a pas de parole. Et les faire entrer dans le festin du roi. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, ça m'excite de réaliser cela. Parce que la table du roi est là où on trouve la vie, la parole de vie. Voici qui vous êtes, qui nous sommes. Il est important de comprendre quelque chose. Je voudrais bien penser que la plupart du temps, nous agissons comme David. Mais, hélas, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous agissons plutôt comme Mephibosheth. Parfois, nous-mêmes, nous avons besoin de permettre à quelqu'un d'autre de nous étendre à la main. Mais la plupart du temps, frères et sœurs, soyons comme David. La plupart du temps, frères et sœurs, soyons ceux et celles qui soutiennent, qui relèvent, relèvons les gens, soutenons les gens. Mais reconnaissons également les moments où nous avons besoin d'être soutenus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut s'engager à faire cela? Moi, je veux vous lancer un défi. Soyez intentionnel. Demandez à Dieu. Pensez. Priez. Parlez de cela. Et décidez dans votre cœur, je vais trouver quelqu'un à qui je peux faire du bien. Je vous assure, Dieu va vous envoyer quelqu'un. Et à ce moment-là, montrez-leur la bonté de Dieu. Édifiez cette personne. Soutenez cette personne. Ne les écrasez pas. Oh, tu n'es qu'un sale pêcheur, toi. Non. Non. Soyons ceux et celles qui édifient, qui relèvent la personne. Soyons ouverts également, quand vous avez besoin d'être relevés vous-mêmes. Amen. Je vous invite à vous lever. Sortez votre Bible. Nous allons faire une déclaration ensemble. Et dis ceci après moi. Voici ma Bible. Je suis qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais soutenir les gens autour de moi. Avec la parole de puissance. Je suis comme David. Seigneur, envoie-moi un Mephibosheth. Amen. Et tout le monde a dit, Amen. Merci, Seigneur. Prenons place juste un instant. Juste avant de clôturer, il est écrit en 3 Jean. Chapitre, il y a 15 chapitres. Verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Tu devras donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Alléluia. Donc, nous allons recevoir une offrande pour le pasteur Doug. Et cette offrande n'est pas juste quelques pièces. Là, on va juste bénir le frère qui est venu. Donc, nous voulons vraiment devenir partenaire avec lui dans son ministère. Amen. Nous voulons, je vous encourage d'être vraiment généreux. Alléluia. Et je crois aussi que lorsque nous donnons, comme ça, on fait une semence dans la parole que nous venons recevoir dans le cœur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez l'impression que les gens à Paris sont trop sympas, sont trop sympathiques, sont trop gentils. Oui, je peux avoir l'équipe de louanges. La dernière fois, vous avez couru pour un bus et vous avez signalé. Le gars, il avait déjà fermé les portes et il te voit en courant. Il s'arrête et dit, ah, madame, je vous ai attendu. Et tout le monde dans le bus t'a applaudi. Ouais, tu l'as eu, tu l'as eu. Oh. C'est comme ça que ça marche à Paris. Moi, je crois vraiment, la Bible dit que le bon triomphe le mal. On peut triompher le mal avec le bon. Quelles paroles pour nous apparaissent ? Amen. Et dernière fois que quelqu'un est un peu pas très amable avec toi. Au lieu de voir le diable, le roi Méphi Bouchet dans ses yeux. Le roi Méphi Bouchet. Peut-être que c'est quelqu'un qui a mal parce qu'on lui a fait du mal. Et parce qu'on lui a fait du mal, il te fait du mal. Mais au lieu de continuer la chaîne de mal, décide que tu seras un David avec la gentillesse, avec la compassion, avec la miséricorde. On va arrêter la malédiction ici. La malédiction s'arrête avec moi. Je suis un bouclier. Amen. Mon bouclier est puissant avec Dieu. Tu peux m'insulter tant que tu veux, mais ça ne va pas plus loin que moi. Quelle puissance ! Wow ! Tu penses que tu as vraiment cette puissance ? Ok, il y a trois personnes. Super. Ok. Les trois personnes qui ont dit oui, vous allez prier pour tous les autres. D'accord ? Levez-vous s'il vous plaît. Merci, Pastor Doug. Excellent message. Gloire à Dieu. L'équipe, l'équipe, ça s'appelle comment maintenant ? Conseil. Conseil. Conseil spirituel, c'est ça. Ok, s'il vous plaît, venez sur le devant. Il y avait plusieurs appels durant toute la matinée. À ceux qui étaient loin de Dieu, ceux qui étaient un peu coupés de sa présence, envers ceux qui avaient besoin que Dieu ranime en feu ce désir pour sa présence. Il y avait aussi cet appel à devenir un vrai David, d'apporter la miséricorde vers les autres. Et puis peut-être ici, il y a un appel aujourd'hui pour ceux qui sont des méfibouchettes parmi nous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment brisés. Vous êtes peut-être brisés. Vous passez dans un temps de brisement. Peut-être pas forcément de ta faute. Et tu as besoin de la guérison. Ok ? On va entamer, c'est notre dernier chant. On a pris du retard ce matin. Donc, on va clôturer le culte ici. Mais si vous voulez prier avec un responsable, c'est votre moment. D'accord ? Le pire, c'est de partir de ce lieu tel que vous êtes entré. Alléluia. Merci pour votre offrande. Est-ce que vous voulez juste lever la main et puis laissez-moi vous bénir. Et on va clôturer le culte avec ce chant. Papa, merci pour cette parole, cette bonne parole que nous avons reçue dans nos cœurs ce matin. Seigneur, nous te demandons de faire venir les nuées de l'Esprit pendant toute cette semaine pour arroser avec cette douce pluie céleste la bonne semence de la parole que nous avons reçue dans nos cœurs afin qu'elle puisse porter son fruit à la gloire de Jésus. Nous voulons prier pour le pasteur Doug. Nous l'envoyons, Seigneur Dieu, avec tout notre cœur et avec toutes nos bénédictions au nom de Jésus. Merci de le bénir ainsi que toute sa famille. Merci de bénir cette église en Caronie du Nord. Alléluia. De vraiment déverser ta puissante grâce dans cette famille spirituelle chez nos frères et sœurs. Et Papa, je te demande maintenant de faire briller ta face sur tous les hommes et femmes de cette église, de cette famille spirituelle. Tu les accompagnes tout au long de cette semaine. Tu fais manifester l'abondance de ta grâce et de ta paix sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va adorer le Seigneur. Si vous souhaitez prier avec quelqu'un, venez maintenant sur le devant et on va vous recevoir. Soyez bénis. Accueillie dans l'épargne du roi, je suis introduite dans ta présence. Je me tiens sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec l'évérance. Accueillie dans l'épargne du roi, je suis introduite dans ta présence. Je me tiens sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec l'évérance. qui est au ciel incomparable à toi et qui, sur la terre, est ton égale. Tu es élevé, bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Et je tombe face à terre En présence de ta grâce Accueillie dans les parvis du roi, Je suis introduite dans ta présence. Je me tiens sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec l'évérance. qui est au ciel incomparable à toi et qui, sur la terre, est ton égale. Tu es élevé, bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Et je tombe face à terre En présence de ta grâce Et je tombe face à terre En présence de ta grâce Et je tombe face à terre En présence de ta grâce Et je tombe face à terre En présence de ta grâce Et je tombe face à terre En présence de ta grâce En présence de ta grâce Et je tombe face à terre En présence de ta grâce Prends la place qui se revient, roi de gloire Viens réunir tes accords, viens manifester tes accords Prends la place qui se revient, roi de gloire Viens réunir tes accords, viens manifester tes accords Prends la place qui se revient, roi de gloire Viens réunir tes accords, viens manifester tes accords Prends la place qui se revient, roi de gloire Viens réunir tes accords, viens manifester tes accords Prends la place qui se revient, roi de gloire Et je dois passer à terre en présence de ta gloire Je trouve face à terre en présence de ta gloire Et je trouve face à terre en présence de ta gloire Et je trouve face à terre Je trouve face à terre Je trouve face à terre en présence de ta gloire